Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif enfin après presque un mois et demi d'absence donc j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous donc comme vous pouvez le constater on a changé de décor donc ça y est je suis à Aubusson depuis presque un mois maintenant tout se passe bien tout va bien à la cité tout se passe bien avec ma coloc qui doit être en train de bien rigoler d'ailleurs dans la pièce d'à côté évidemment il n'y a plus que je la prévienne non ma coloc se passe très bien j'ai vraiment du bol là dessus et puis voilà le logement est cool enfin bon tout va bien l'expo tolkien elle ouvre dans deux jours j'ai trop hâte j'ai un peu travaillé dessus donc c'était vraiment chouette et voilà donc pourquoi tant d'absence vous allez me dire un truc tout bête c'est que nous n'avons internet que depuis le week-end dernier donc ça fait cinq jours voilà donc c'est un peu compliqué de publier un épisode de quand on n'a pas internet voilà c'est la cruz bien donc on va pas tergiverser pendant 15 ans parce que cet épisode risque d'être un peu long du coup il va être scindé en deux parties va y avoir une partie en fait où vous allez voir des vidéos que j'ai tourné avant de partir à Aubusson avec des projets du coup qui sont restés qui sont restés en Gironde et donc après la deuxième partie bah on se retrouve tous ensemble pour voilà parler de ce que j'ai fait depuis que je suis à Aubusson et oui c'est le retour du podcast bière à la main dédicace à ma maman c'est elle qui a pensé je vous jure c'est elle qui m'a dit bah tu prends pas ton verre à bière pour des podcasts donc voilà bisous maman bon allez je vous laisse avec mon mois du passé pour vous parler des projets que j'ai fait donc avant d'arriver à Aubusson bonjour et petit saut en temps on est revenu au 27 mai pour vous parler en fait de quelques projets qui partirent pas du coup avec moi à Aubusson mais ça je pense que je l'ai déjà dit du coup enfin que mon mois du futur vous l'a déjà dit voilà parce que je vais pas m'encombrer de ça ça sert un petit peu à rien donc du coup je vous les présente maintenant donc le premier projet dont je voulais vous parler c'est évidemment le petit manteau les noeuds enfin acryliqueux on va dire que j'ai réalisé pour ma nièce et que voici voilà donc c'est du 1 an j'ai voilà j'ai prévu pour l'automne hiver de cette année évidemment et comme la puce grandit vraiment vite voilà genre je sais absolument enfin comme j'ai j'ai plus de notion du temps je sais pas si je l'ai déjà dit du coup je risque de radoter mais voilà en fait elle grandit hyper vite genre elle a un mois et demi enfin un peu plus d'un mois et demi elle va tranquillement sur ses deux mois et je crois que on va déjà passer au 6 mois niveau vêtements donc stop arrête de grandir 3 secondes voilà alors la dernière fois que je vous l'avais montré du coup ah oui alors pour rappel c'est un modèle de Ricoh Design qui donc est présent dans Ricoh Baby numéro 18 mais il est présent dans d'autres numéros aussi donc la dernière fois que je vous l'avais montré il y avait le dos et il y avait un demi-devant de fait donc j'ai fait l'autre demi-devant le col et les manches alors ce que j'ai modifié par rapport au patron d'origine évidemment c'est que normalement les jambes les bras sont au point de riz c'est mort j'allais pas faire les bras au point de riz sincèrement enfin je sais pas j'en avais marre au bout d'un moment et donc du coup je vais faire du point mousse et de toute façon ce sera relié à du point mousse ça fera exactement comme le puits ici ça fera très joli aussi et voilà je me casserai pas la tête de toute façon comme mes pans de point de riz ont été rallongés de manière involontaire voilà je pense que le point de riz est suffisamment présent c'est bon on a pas besoin d'en mettre sur les manches donc voilà donc c'est tricoté à plat j'ai beau avoir fait une lisière je trouve que ma couture est pas géniale du coup je suis beaucoup plus contente de celle au niveau des épaules donc voilà ça c'est la première modification j'ai aussi modifié au niveau de l'encolure qui normalement est plus large mais je ne voyais pas l'intérêt parce qu'en plus c'est même pas genre il n'y a pas de diminution si vous voulez dans l'encolure genre pour resserrer ou quoi non non c'est tu fais droit j'en fais une petite ça suffira comme ça voilà donc je pense que je pense qu'elle sera quand même à l'aise parce que vous voyez déjà c'est tenu que par deux boutons donc ça veut dire que tout là elle est free de ses mouvements et l'encolure est je pense suffisamment large pour pas que ça l'embête non plus moi ce que j'avais peur évidemment c'était l'ouverture des manches tout ça je pense que ça ira je pense que ça ira parce que moi je peux mettre vous voyez mon poignet donc si moi je peux mettre mon poignet je pense que ses bras ça va voilà tout simplement donc voilà voilà donc ben par rapport à la dernière fois après voilà ça a été une explication j'ai pas eu de moment où j'étais là mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse je ne comprends rien non non j'ai vraiment eu un gros problème par rapport à toute cette partie au niveau du dos et je crois que ben j'ai pas très bien compris en fait comment comment ils écrivaient et j'ai rallongé c'est sûr j'ai rallongé vu que les 2 minutes de vent je pense que j'ai dû faire 12 rangs de plus pour atteindre la même longueur donc voilà qu'est-ce que je voulais dire ? ah oui petit détail vous voyez alors ça s'appelle une martingale je crois que ça l'appelait genre si je m'y connais pas mais voilà je lis ce qu'il y a écrit dans le patron c'est mon échantillon voilà normalement c'est au point mousse mais ben du coup j'avais fait mon échantillon et enfin bon voilà je l'avais fait sur pas grand chose je m'étais pas cassé la tête et du coup en fait il avait la taille parfaite pour faire la martingale donc je t'ai mis nickel allez c'est parti et donc voilà donc j'ai mis ensuite des boutons gris qui ont un effet un petit peu nacré voilà si j'oublie j'ai mis ça donne bien donc voilà je suis contente ben maintenant il reste plus qu'à faire le reste tout simplement c'est à dire que alors du coup après réflexion comme il me reste quand même pas mal de cette laine grise je vais peut-être faire le béret qui va avec l'ensemble et du coup ça je lui ferai le pull en doré comme je l'avais prévu et du coup peut-être que le bonnet je le ferai en rose du coup je sais pas je verrai bien mais voilà premier vêtement de la collection automne-hiver pour ma naisse et donc autre petit projet voilà enfin ça c'est vraiment un tout petit projet jeudi donc là voilà il y a deux jours j'ai fait une brocante et je voulais un truc pour m'occuper parce que bon attendre qu'on t'achète des trucs c'est bien mais quand notamment quand il y a des grosses périodes de creux genre entre midi et deux bah t'as envie d'avoir quelque chose pour t'occuper quoi et donc euh ben pardon voilà mon panier à provision de ma dinette au brochet étant plein craqué il m'en fallait un deuxième et en l'occurrence j'avais j'avais une pelote d'acrylique rose dont je ne me servais plus je l'ai utilisé pour ma dinette au brochet pour faire je crois les morceaux de jambon sur ma pizza et euh les radis voilà donc pas grand chose en soi je l'avais très peu finalement entamé et je savais très bien que c'était une pelote que j'avais plus jamais réutilisé quoi donc du coup je me suis dit bah voilà tout simplement voilà donc j'ai fait un un panier euh tout ce qu'il y a de plus simple franchement c'est pas très compliqué sur une base de 6 mailles serrées j'ai augmenté jusqu'à 96 mailles euh j'ai fait un rang de mailles serrées normal ensuite un rang où j'ai juste crocheté dans les mailles arrière un rang normal et ensuite j'ai commencé cet aspect un peu rési donc euh en fait c'est une alternance de brides 3 mailles levées je saute 3 mailles brides 3 mailles levées je saute 3 mailles brides etc et ensuite pour les rang au dessus je fais en sorte que la bride en fait tombe sur euh enfin au milieu des 3 mailles levées du rang précédent et euh et je continue comme ça jusqu'à la longueur souhaitée euh là je sais pas comment j'ai fait j'ai réussi à me rajouter 4 mailles parce que euh quand j'ai commencé à faire voilà ma bande de mailles serrées j'étais à 100 mailles c'est pas grave au moins c'était plus facile pour compter pour répartir les hances donc 4 rangs de mailles serrées et ensuite les ouvertures des hances c'est 20 mailles levées à chaque fois et qui sont espacées en fait par 30 mailles serrées et euh donc euh ensuite la enfin la hauteur totale des hances c'est 3 3 rangs de mailles serrées voilà donc extrêmement simple et comme ça bah je peux continuer tranquillis mille ma petite nette recrochée j'aurai de quoi j'aurai de quoi ranger tout ça et donc le gros projet enfin le gros gros projet je l'ai fait assez rapidement hein mais voilà mais qu'il fallait absolument que tant que je vous parle et qu'il ne vient pas avec moi puisqu'il n'est pas pour moi c'est Jack Skellington au crochet que j'ai fait pour ma maman si elle est pas gâtée hein franchement vous avouerez que euh voilà donc euh je l'ai commencé lundi et je l'ai terminé hier donc oui alors oui oui il a des très très grandes gambettes j'avoue mon frère a dit même qu'elles sont un peu grandes c'est peut-être pas complètement faux mais euh voilà donc alors attendez je vais un petit peu me rapprocher pour vous montrer les petits détails quand même voilà alors euh donc voilà là vous avez son petit nœud papillon avec la tête de chauve souris que là j'ai fait en feutrine tout comme tout comme les yeux alors du coup euh bon c'est noir sur noir donc je sais pas trop si ça se voit parce que des fois en fait j'ai l'impression que ça se voit pas mais en fait si là vous avez les bords de l'encolure de sa veste là vous avez le petit raccord bien sympathique pour l'arrière en fait de la veste donc là ça se fond absolument pas ça se ça se fond bien dans le dos mais en même temps bah c'est plus facile de faire fondre sur une ligne droite hein et euh voilà donc après vous voyez il y a la fin de la veste qui est un petit peu en lambeaux euh ses petites mains voilà ses petits pieds et voilà 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 il est terminé alors c'est lui qui va vous parler de sa propre réalisation je vais vous le mettre comme ça euh c'était euh chou patate quand même enfin chou patate c'est du moins c'est vraiment l'impression que j'ai eu tout du long même si au final ça s'est quand même très bien passé euh la chose donc en fait donc évidemment ce Jack il est entièrement sorti de ma tête je me suis pas aidé d'un modèle préexistant ou quoi non non tout a été fait voilà on va dire un peu sur mesure sur l'instant et du coup enfin je suis vraiment je suis vraiment content du résultat final parce que il est pas exactement comme peut-être comme je l'aurais souhaité mais franchement pour un premier jet parce que j'ai il est vraiment très 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 peu défait très rarement il y a une il y a une fois réellement où j'ai défait c'était pour pour la queue de pied voilà sur sur l'arrière j'ai à un moment j'ai défait pour recommencer un truc mais c'est la seule fois où j'ai vraiment défait quelque chose pour recommencer euh c'est pas simple parce que bah vous vous doutez bien si je puis faire ça c'est que en fait il a toute une armature en en fil d'aluminium en dessous pour pouvoir lui faire prendre voilà des positions parce que vous imaginez bien que s'il y avait pas ça il serait vraiment très mou ce serait un peu ce serait un peu chelou quoi euh et en fait ouais c'est en fait c'est vraiment c'est pour ça en fait que j'insiste un peu sur ça la caméra mais c'est le corps en fait qui m'a posé on va dire le plus de soucis parce que c'est ce qui m'inquiétait le plus c'est ce que c'est ce que j'arrivais le moins à visualiser en fait premièrement parce que bah fallait crocheter tout autour de l'armature en ferraille que j'ai fait et euh c'est pas compliqué en soi au final une fois que c'est fait je peux le dire c'est pas très compliqué mais à imaginer j'avais du mal enfin voilà c'était surtout que donc vous l'aurez peut-être compris j'ai décidé de fondre en fait la veste et on va dire la chemise pardon ensemble donc c'est à dire que normalement voilà si je fais ça vous voyez oui parce que j'ai pas j'ai pas cousu tout le col faut pas déconner voilà j'ai parce que en fait rapporter la veste ça aurait été à mon avis plus compliqué et d'ailleurs c'est en fait c'est le seul défaut que je lui trouve c'est que normalement l'ouverture sur la chemise devrait être beaucoup plus important il devrait au moins arriver jusque là donc être vraiment plus large et enfin pour se rapprocher vraiment du jack de départ quoi là c'est un peu petit mais bon c'est pas ultra gênant mais du coup ça lui fait un très grand buste vous voyez c'est un peu trop grand enfin je sais pas ça fait un peu bizarre on va dire qu'il a changé de costume et que du coup il a un truc plus euh plus 19ème peut-être 19ème c'était enfin voilà bref d'une autre époque on va dire donc voilà ça c'était vraiment le souci que que j'avais c'était crochet en fait tout autour en sachant qu'il fallait que je change de couleur ici etc pour pour la chemise au final bon ça n'a pas été si compliqué que ça et là c'était juste ultra relou parce que bah j'avais j'avais les bâtons de ferraille pour les bras et puis ensuite pour les jambes qui qui m'empêchait de vraiment crocheter confortablement à plusieurs reprises monsieur jack m'a mis le couteau sous la gorge disons et euh et voilà donc ça c'était chiant et et après bah ouais c'était tous les détails faire ce col ça finalement bon voilà ça n'a pas été si compliqué que ça en soit hein mais du coup c'était c'était pas très marrant à faire en fait enfin les parties là je sais pas mais après je sais pas si c'est moi qui qui angoissait tellement en fait que du coup j'ai pas du tout apprécié faire ça que bon voilà et donc euh aussi petit détail vous voyez ici pour le nœud pape en fait les deux pièces je les ai j'ai foutu du vernis sur un côté donc en l'occurrence c'est sur l'arrière normalement ça se voit un peu parce que c'est brillant évidemment mais pour que bah ça reste bien bien rigide et j'ai fait de même du coup pour les mains j'ai rigidifié les doigts avec du vernis voilà voilà est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire donc oui voilà bon évidemment les enfin ce que j'aime bien du coup c'est que j'ai vraiment l'aspect filiforme pour voilà pour les bras et les jambes grâce au fil de fer donc voilà on s'est absolument pas rembourré c'est donc ce qui est bien c'est que comme le fil il est noir on ne voit pas parce que en fait donc j'ai entièrement crocheté Jack en 2 mm il y a juste les doigts où c'est du 1,5 et en fait 2 mm c'est limite pour le fil c'est limite un peu trop large un peu trop gros quoi donc du coup j'ai rembourré tout le corps avec de la laine acrylique noire pour qu'on voit pas à travers les mailles quoi donc voilà je vais revenir un petit peu à la position un peu plus normale donc donc voilà c'est à peu près pour tous les détails techniques de Jack et donc évidemment je pense que la question que vous pouvez vous poser c'est est-ce que je vais partager le patron comme j'ai l'habitude de le faire non alors pas parce que voilà mais déjà enfin comme je vous l'ai dit je suis pas à 100% satisfaite hein il aurait fallu que la la chemise soit plus ouverte selon moi donc déjà rien que par rapport à ça il faudrait que je que je retravaille le patron et ce qui implique aussi de de retravailler certains éléments de la veste et très clairement j'ai pas très très envie de recommencer un Jack là tout de suite et en plus en fait le truc c'est que c'est un peu grave du sur mesure adapté à ma façon de crocheter parce que du coup je pense que j'ai remarqué notamment avec les bébés nifleurs issus de mon patron c'est que enfin je veux dire aucun de ces bébés nifleurs ne ressemble parfaitement au mien ils ont tous un peu une tête un peu différente parce qu'on a des façons de crocheter différentes etc des fois ça dépend aussi comment tu rembourses certaines parties ça fait pas exactement la même chose tout ça et 3 secondes parce que sinon ça va couper voilà excusez moi 10 minutes ça passe vite en fait et donc ouais en fait on a tous des manières différentes de crocheter et du coup peut-être que pour certaines choses ça poserait problème et là en l'occurrence c'est vraiment ça c'est un espèce de sur mesure de folie parce que par exemple enfin chose que vous ne me rendez pas forcément compte mais le corps est vraiment hyper ajusté c'est à dire que vous faites ça vous sentez l'armure métallique en dessous vous la sentez parce que j'ai crocheté vraiment au plus près du corps et c'est peut-être pas simple même si je mets voilà enfin voilà il faut que ça ressemble à ça à peu près avec les mesures j'ai pris les mesures pour voir combien ça faisait je veux dire après moi voilà je crois que là la largeur d'épaule ça fait 7 cm voilà j'ai fait tant de mailles machin et tout pour faire mais si ça se trouve pour quelqu'un d'autre il fait la même chose c'est trop grand c'est trop petit j'en sais rien enfin voilà ça peut changer et rien que par rapport à la matière métallique c'est un peu compliqué et autre chose à laquelle du coup je viens de penser c'est que le col là du manteau enfin de la veste il est tiré au max franchement j'aurais réfléchi un petit peu j'aurais genre rajouté peut-être une ou deux mailles mais il est hyper tiré au max et rien que pour des détails comme ça en fait je suis pas sûre que ça aille à enfin que ça convienne à d'autres enfin je sais pas voilà c'est c'est un petit peu ouais c'est un peu compliqué enfin pour moi en fait le truc c'est que même si je réécrivais mes notes au propre même si je retravaillais etc parce qu'en fin de toute façon il faudrait que je retravaille cette chemise en fait je suis pas sûre qu'avec les explications que je vais donner vous obtiendrez exactement le même résultat et du coup ça peut ça peut entraîner une certaine déception j'ai envie de dire parce que j'ai pas forcément envie voilà enfin bref c'est un peu compliqué donc évidemment ma maman est très contente de son Jack du coup je vais aller m'empresser d'aller faire quelques photos avant de partir je pourrais aussi le dans le gilet j'en ferai plus tard quand j'aurai toute la panoplie avec mais voilà donc voilà ça c'était comme dirait mon frère c'est un peu pour l'instant ma masterpiece du crochet et voilà donc finalement je l'ai terminé assez vite je suis contente mais voilà le plus important c'est que elle elle soit contente de son Jack elle l'est donc je suis contente voilà bon allez je vous laisse retrouver au mois du futur voilà donc petite aparté du coup enfin petite note supplémentaire par rapport au Jack j'ai j'avais trouvé bon enfin ça ça fait un longtemps que je l'avais vu un patron payant soit sur Etsy d'un Jack au crochet que je trouve vraiment pas mal moi le seul truc pour lequel en fait je l'ai pas acheté c'est que les jambes sont assez grosses en soi c'est pas des jambes toutes fines elles sont beaucoup plus épaisse mais bon ça je suppose qu'il y a moyen de bidouiller pour faire quelque chose de plus fin mais du coup je trouve qu'il est vachement bien fait donc si j'y pense dans les notes du blog je vous mettrai le lien voilà vers ce patron donc suite en fait au tournage de ces vidéos le soir même j'ai quand même fait un petit truc avant de partir au buisson parce que en fait j'ai dû retarder mon débarque d'un jour j'ai fait bien sûr un autre bracelet alors je sais pas si on y voit grand chose donc voilà donc bon un truc tout simple c'est en fait c'est des hachures qui sont ouais un peu aléatoires et du coup en fait j'aimais bien le motif parce que du coup ça n'avait rien de parfaitement symétrique enfin il y a juste le motif qui est répété mais c'est pas symétrique comme les autres les autres bracelets que j'ai pu faire et du coup je le trouvais très moderne dans ce sens là alors juste les couleurs d'origine à la base j'aimais pas trop c'était c'était celle là en fait voilà donc on avait des tons peche rose avec un un vermante et puis du rouge bordeaux voilà mais alors ça allait très bien ensemble c'est pas le souci mais j'aimais pas j'aimais pas trop j'ai quand même gardé mais du coup moi j'ai tout retravaillé avec les couleurs que j'avais choisi donc moi je voulais une dominance de bleu j'ai trois tons de bleu différents puis après j'ai rajouté du noir du rouge du blanc et du jaune jaune qui est complètement passé d'ailleurs en même temps je le porte tout le temps donc forcément avec les douches successives je pense que le jaune il n'est plus aussi pétant qu'avant donc il a fallu que je retravaille tout le tout le diagramme pour que ce soit quand même plus simple à lire une fois que je tissais tissage qui a été particulièrement éprouvant parce que toutes les deux minutes j'étais en train de défaire un nœud qui s'était fait dans les fils voilà ça m'a gavée genre c'est sur les 2-3 cm de fin où j'ai pu le faire sans trop de problème parce que forcément les fils étaient moins longs donc ils s'en mêlaient moins mais sinon c'était un peu relou mais bon je suis très contente voilà du résultat je trouve vraiment chouette comme brasser et donc voilà donc c'était le petit tout petit projet que j'ai fait juste avant de partir au bison et donc qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée en creuse ? et bien essentiellement du tricot et du crochet pour le tricot j'ai commencé par une paire de chaussettes mais oui j'ai retrouvé la fois pour faire une paire de chaussettes donc je vous montre celle qui est terminée voilà pita et la deuxième elle est en cours elle est là voilà alors pour la laine noire c'est de la laine à chaussettes laine à grosses à noir vraiment le truc basique voilà et pour le bleu c'est de la Goumi 50 de Berger de France coloré imprimé bleu que j'ai acheté du coup en janvier dernier en plein visionnage de la saison 4 de Sherlock du coup ces chaussettes s'appellent rendez-vous au 221B sous-entendu Beckerstreet évidemment mais voilà et c'est vrai que je trouve que ça fait du coup des chaussettes très masculines au final mais voilà je les aime vraiment beaucoup je pensais pas que la laine bleue serait auto rayante pourtant je sais pas vu la tronche de la blonde j'aurais pu m'en douter mais du coup je pensais pas du tout que ça allait faire ce résultat là donc attendez je vais peut-être vous montrer sur la parce que là vous avez une répétition en gros du motif de rayure là je suis arrivée jusqu'à la fin voilà et donc pour faire une chaussette j'ai répété deux fois ce motif de rayure en bleu j'aurais pu faire un peu plus parce que quand j'en suis arrivée aux côtes sur ma pelote de 50 grammes il me restait 27 grammes donc à 2 grammes près je pouvais liquider ma pelote en une paire de chaussettes et puis non je voulais qu'elle soit parfaitement identique alors du coup j'étais là bas il me restera grosso modo 4 grammes après bah c'est pas grave tant pis on fera quelque chose avec mais voilà 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 mais du coup voilà ça donne ça donc des rayures assez régulières parce qu'elles ont pas toutes la même taille mais du coup j'aime bien j'aime bien le rendu quoi j'étais agréablement surprise donc voilà donc ces chaussettes il y a rien d'exceptionnel le seul petit détail qui tue c'est en haut du talon on a un rang point mousse et des tours de riz de ma part que j'ai pas voulu rattraper je me suis consolée en me disant ça apportera une petite touche d'originalité elle est sur des chaussettes beaucoup trop basiques par contre ce que je suis étonnée c'est que franchement quand je les tiens comme ça elles sont pas très agréables les chaussettes je dis pas que ça pique mais c'est pas doux par contre sur le pied c'est plus doux que ça en arrière donc peut-être qu'en plus avec le lavage ce sera plus agréable donc voilà mais alors du coup je les ai complètement mis en stand-by ces pauvres chaussettes parce qu'il y a un projet qui leur est passé devant qui était plus urgent donc voilà donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo je suis en train de faire une petite mini garde-robe automne-hiver pour ma nièce ma petite cousine, nièce, voilà et donc là j'étais sur la confection du pull voilà, en 1 an donc voilà un petit pull tout simple avec ici vous voyez une petite boutonnière que je voulais pas faire au départ et puis quand je suis en fait, quand on fait l'encolure en fait c'est le côté là qu'on fait en premier je dis oh je vais pas mon kikine à faire la boutonnière sur l'autre si si tu vas t'en kikine à faire la boutonnière sinon sa tête elle se passera pas je m'en suis rendu compte en fait en accrochant avec le dos et j'étais là ah si si si, ça va avoir besoin parce que du coup même une fois qu'on a défait la boutonnière quoi la tête, bon la tête elle passe hein mais si tu la défais pas tu te dis non la tête elle passe pas donc voilà donc c'est toujours du même petit bouquin je le présente pas, c'est celui-là c'est ce que vous voyez voilà, d'ailleurs j'ai il y a une boutique de laine qui a ouvert au début du mois et ils vendent la Baby Dream Deca Lushery Touch de Ricodesign c'est 50% acrylique, 50% polyamine polyamine pardon c'est une tuerie ce laine elle est d'une douceur ça te ferait presque même regretter de ne pas avoir acheté ça pour faire limite mais voilà donc franchement si vous voulez un truc tout doux pour les bébés foncez là dessus après bon moi c'est les couleurs, c'est les couleurs qui me gênent un peu plus on va dire c'est pour ça que j'ai pas pris et puis bon j'avais aussi envie d'un petit peu utiliser ce que j'avais dans mon stock mais là en l'occurrence j'ai pris une laine donc acrylique et alors du coup je sais pas si en fait on voit vraiment bien peut-être en faisant comme ça mais en fait elle brille parce que c'est une espèce de beige avec en fait un fil stéina doré dedans et je trouvais que c'était genre l'idéal pour la période des fêtes je me suis dit oui je vais faire un pull pour les fêtes et tout donc voilà donc je lui ai fait ça donc bon là ça va les coutures elles sont pas trop moches c'est à la limite c'est mais en fait j'ai galéré pour les coutures des manches parce que l'ouverture du corps était vachement plus grande que l'ouverture des... enfin que les bras quoi donc il a fallu que je tire un peu sur les manches et que pour le corps ben c'était à peine posé quoi enfin bref c'est un peu compliqué mais sinon je suis plutôt contente des coutures sur le côté enfin sur les côtés même au niveau des manches et franchement je m'en sors mieux quand je fais pas de lisière voilà le résultat est beaucoup plus joli quand j'ai pas de lisière alors des fois j'ai du bol, enfin j'ai du bol c'est pas que j'ai du bol mais enfin soit ça fait un peu fondu comme ça soit ça fait vraiment une couture mais une couture nette qui est pas moche je sais pas comment je me démerde bon là je crois que c'est parce que j'ai décalé mais voilà voilà et là bah c'est pas trop moche donc voilà donc la petite pub tout simple c'est une marée de points mousses avec de temps en temps on te dit il faut que tu commences à rabattre un petit peu pour les emblanchures machin mais sinon enfin c'est une simplicité extrême c'est vrai que alors d'un côté tu te dis c'est cool ça fait un projet rapide et en même temps tu te dis ouais m'en s'ennuie un peu quand même pour vous dire je crois que j'ai mis plus de 10 jours à faire le dos et j'ai mis autant de temps pour faire le reste même quand j'ai décidé non maintenant il faut que tu avances quand même parce qu'après j'ai encore un bonnet à faire je l'ai pas encore commencé je peux déjà donc c'est exactement le bonnet qu'il y a aussi sur la photo je le trouve trop choupli et donc du coup je vais le faire dans ce rose là voilà c'est ce qu'il me reste du bonnet que j'avais fait à Noël pour ma grand mère et du coup la laine est douce c'est la même que pour mon cloud b sauf que c'est en vie rose comme ça et je trouve ça très très joli ça ira super bien je pense avec le manteau gris parce que tout va avec le gris techniquement peut-être pas avec ça hein, faut pas déconner mais sinon enfin de toute façon comme ma cousine l'habille tout le temps en rose donc voilà je vais essayer de le commencer demain et voilà donc tout est passé en fait là dedans niveau tricot voilà et donc second volet le crochet parce que vous savez que je suis accro au crochet en fait c'était pas prévu à la base que je fasse du crochet si vite mais en fait on a été dans un magasin qui s'appelle Max Prix c'est un peu une sorte de la foire fouille et en fait on est tombé sur le rayon des laines alors évidemment des pelotes d'acrilique à partout de vue mais aussi pas mal de pelotes de coton alors j'étais contente, j'ai trouvé du violet foncé donc j'en ai pris une pelote, ça m'a permis de faire une petite aubergine pour ma linette au crochet la dernière fois que je suis chez mes parents donc bon vous ne verrez pas mais je vous m'entouerai bien un jour et du coup j'ai pris deux autres pelotes mais qui changeaient de couleur donc une plus dans les tons violet rose avec un peu de bleu et l'autre plus dans les tons bleu vert blanc je n'avais absolument pas besoin de ces pelotes je n'en avais absolument pas besoin j'ai déjà même une pelote de coton à la maison qui est chinée comme ça dans les tons bleu vert que j'ai toujours rien fait avec et du coup je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec ces deux pelotes histoire de déculpabiliser, de l'achat complètement inutile et de se représenter et du coup c'est vrai que en guise d'intermédiaire du gilet on va dire j'avais besoin de voyer d'une pelouse crochet donc du coup j'ai fait des petits amigots rouges parce que c'est ma passion vous le savez bien donc avec la pelote violette rose voilà j'ai fait blob voilà blob est un petit éléphant je sais pas trop à quelle distance je dois me mettre pour pas que ce soit flou voilà donc vous devriez reconnaître le patron de cet éléphant qui est ultra répandu et je comprends pourquoi c'est un patron gratuit déjà et il est très simple à faire et ça fait quelque chose de très 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 mignon j'avoue que je pensais pas que ça donnerait ça le coton une fois tricoté très clairement on dirait qu'il s'est pris 15 000 pots de peinture dans la tronche ce pauvre éléphant mais voilà et donc voilà et donc il s'appelle blob parce que en fait lors de la réalisation on a trouvé qu'il ressemblait à un blobfish avec ma coque si vous savez pas ce que c'est qu'un blobfish demandez à google vous allez rigoler c'est un poisson absolument hilarant vraiment et en fait c'est parce que si vous voulez en fait vous commencez par le haut du dos vous crochetez en rond tout ça au bout d'un moment vous laissez un trou pour la trombe vous faites quelques rangs ensuite vous faites une petite languette ici et à partir de cette languette en fait vous allez diviser la boule que vous avez fait en 5 trous finalement dans 4 de ces trous vous allez faire les les oh les pattes et le cinquième vous fermerez avec un petit rond que vous aurez crocheté une fois que vous aurez fini de tout rembourrer etc et en fait quand il n'avait pas sa trombe qu'il n'avait pas sa trombe, qu'il n'avait pas ses oreilles, qu'il n'avait rien, qu'il n'avait juste ses yeux il ressemblait trop à un blobfish et le pire c'est que vous voyez là on dirait qu'il a un petit sourire et quand vous faites attention à ça et bien il a toujours une gueule de blobfish donc du coup on l'a appelé blob et puis voilà c'est complètement stupide mais voilà donc super sympa, ça donne un petit peu de couleur dans notre appartement qui est un peu gris, vide et tout ça et avec la seconde pelote j'ai fait Octave Octave qui est donc un petit peu de pouce généralement il est posé comme ça généralement même mieux ils sont comme ça sur le comptoir l'un au dessus de l'autre voilà, magnifique installation vous me direz et alors ça par contre j'adore le rendu de ce coton je le trouve mais magnifique alors c'est vraiment mes couleurs c'est en plus bon, vu les chaleurs qu'il faisait c'est très frais etc la semaine dernière on s'est payé des 30 degrés toute la semaine et plus et cette semaine par contre il me fait un temps pour et demain je crois 16 au maximum vive la creuse donc voilà il est trop choupi alors ça aussi je me suis aidée d'un patron gratuit mais j'ai pas fait exactement dans le patron j'ai pris ma méthode de base parce que déjà ça commençait par un on commençait avec 10 mailles moi j'ai adapté pour commencer avec 6 comme d'habitude ce qui fait que de ces multiples adaptations est sorti que les pattes sont plus petites que sur le patron de base je vous mettrai le lien du patron d'origine voilà et finalement je trouve que c'est pas plus mal parce qu'il est très mignon comme ça aussi donc voilà donc je l'aime bien et en fait ce qui est rigolo c'est que vous faites toutes les pattes les unes après les autres et en fait après vous les fermez pas et en fait après vous les fermez en crochetant des mailles dedans et en fait vous les reliez comme ça une par une ça vous fait un cercle de pattes et ensuite le cercle de pattes vous le goudon et voilà c'est super simple à faire et c'est pas trop fou voilà et comme il me reste encore de laine du goudon je leur ai fait des petits compagnons alors je leur ai fait des petites étoiles voilà alors du coup avec le violet j'avais que assez pour en faire un par contre j'ai fait deux bleus et donc il y a un deuxième bleu enfin le deuxième bleu c'est ma coloc qu'il a parce que je suis en effet un aussi et voilà et donc ça c'est nickel comme petit goodies pour terminer une fin de pelote de coton c'est nickel, c'est tout simple si j'y pense sur le blog je vous mettrai les liens de tous les patrons enfin des trois patrons si j'y pense c'est toujours un peu compliqué mais voilà et il me reste vraiment plus rien des pelotes mais vraiment il me reste plus un centimètre tout est parti donc voilà je suis contente je me sens moins coupable de cet achat irraisonné que j'ai fait et voilà 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 c'est trop choqué et donc voilà c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant c'est déjà pas mal mais forcément avec le boulot on a moins de temps des fois on est un peu fatigué ou alors il y a d'autres choses à faire il faut faire la vaisselle il faut faire à manger voilà donc forcément ça prend un petit peu ça prend un peu de temps donc j'en ai moins c'est vrai que je me rends compte vraiment du temps que j'avais avant mais bon là ça redevient quand même plus un plaisir c'est plus plaisant ça redevient plus vous voyez le loisir qui vous échappe du quotidien que celui qui vous est obligé de faire ça parce que sinon c'est encore pire c'est pire voilà c'est pas mieux mais c'est pire donc bon voilà voilà et sinon pour terminer avec l'épongée j'ai un petit peu dessiné et du coup je vais vous putain j'ai du mal à parler pardon excusez moi j'ai été un peu vulga je vais vous montrer un dessin que j'ai fait donc mi-mimé mais du coup je ne vous l'avais pas montré j'attendais mais bon deux dessins à vous montrer c'est déjà pas mal donc à la mi-mé voilà j'avais fait ce dessin alors pour les connaisseurs c'est Tate Langdon dans la première saison d'American Horror Story donc j'étais super contente d'avoir trouvé en fait un dessin simplifié vraiment parce que c'est ça c'est un dessin hyper simplifié parce que sinon si je partais de la photo de l'acteur de base donc Evan Peters j'aurais galéré quand même là j'avais une photo simplifiée enfin notamment c'est vous voyez tout le coup notamment les tatouages enfin c'est pas le tatouage c'est la peinture c'est de la peinture qui laisse pas un tatouage voilà c'est un peu la galère donc voilà donc je l'aime bien c'est pas le truc le plus joyeux du monde on est d'accord mais j'étais super contente de l'avoir fait franchement j'étais c'était vraiment cool et donc dimanche donc il y a autre tel jour donc le 25 on est 28 c'était les 3 jours du coup j'ai fait ceci parce que le lendemain c'était les 20 ans de la saga Harry Potter est-ce que c'est pas complètement fou donc du coup je voulais absolument faire un dessin enfin je l'ai su le dimanche même donc je l'ai su la veille je me suis dit et du coup j'avais trop envie de faire un dessin en rapport avec ça et voilà du coup ça a été l'occasion aussi d'utiliser mes feutres à col rouges et jaunes que j'avais pas encore utilisé et bon après le reste j'ai dû improviser j'avais pas de quoi faire des beaux yeux verts parce que j'avais pas de quoi faire une belle chevelure brune voilà donc tout est en gris mais voilà je suis plutôt contente du dessin je le trouve sympa il y a eu une petite coupure désolée donc je sais pas du tout voilà donc je disais juste que j'étais contente parce que voilà Harry Potter c'est quand même une saga qui a marqué énormément le monde et donc voilà j'étais contente de faire un dessin là dessus tout simplement voilà voilà et donc c'est tout ce que j'ai fait depuis ce premier mois passé à Obus donc évidemment qu'est-ce que je vais faire par la suite oulala alors là on a des projets en tête parce que évidemment j'ai commencé à à recogiter etc finalement d'un côté heureusement que j'avais pas trop internet ces derniers temps parce que je pense que ça aurait été pire parce que depuis que je l'ai j'ai déjà 15 000 idées qui me sont passées par la tête voilà alors du coup ce qui est prévu bon il faut que je fasse le bonnet pour ma nièce ça c'est fait, il faut que je termine ma paire de chaussettes sur ce qui est déjà on va dire plus ou moins en cours c'est ça et donc là samedi soir je peux pas dire ce week-end je vais travailler samedi mais genre chez mes parents donc là je vais faire genre le méga stock d'affaires de loisirs créatifs donc genre je vais prendre tout mon coton avec notamment mon bouquin de dinette au crochet comme ça je pourrais faire un peu de dinette j'aurai tout sur la main quand je me déciderai de faire les bonhommes la li la la de cet été parce que je suis vraiment très 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 anglifère et comme ça moi je mets toutes les couleurs donc je vais prendre ça donc il va falloir que je prenne du rembourrage aussi mais je crois que je vais carrément prendre le coussin parce que là j'ai été à court pour mes amis gourmis j'étais à court de rembourrage pourtant j'en avais pris un paquet mais j'étais à court de rembourrage donc avec j'avais pris la pelote de gris avec laquelle j'ai fait le gilet pour ma nièce et en fait et je rembourrais avec ça voilà on fait avec les moyens du bord voilà donc vraiment niveau matériel crochet je vais vraiment prendre le max en revanche tricot je vais être plus raisonnable on va dire je vais prendre mes deux laines les jolis de mini que j'ai eu à noël pour un projet de châle je vais prendre de la laine à chaussettes et je pense que je vais enfin me lancer dans les chaussettes du Hobbit dont le patron m'a été offert par Soudoudette voilà parce que en plus avec l'expo token c'est tellement d'actualité voilà donc même si les couleurs c'est pas trop de saisons etc. je pense que je vais quand même me lancer là-dedans je vais prendre les cheveux enfin la laine que j'ai prévue à cet effet et puis je vais quand même en prendre une deuxième parce que comme elle est très bigaré j'ai peur ça rentre pas bien avec les motifs mais bon on verra et je vais prendre quoi me faire un pull un pull marinier voilà j'ai des grosses pelotes d'acriques je suis sûre pardon que j'en ai déjà j'en ai déjà parlé dans un autre épisode etc. je radote mais voilà il faut vraiment que je fasse ça au point de croix il faudrait quand même que je me décide à faire Sam Winchester je la regarde parce que je les ai amenés avec moi mon petit Dean et mon petit Castiel donc il faudrait quand même que je me décide à faire Sam parce que sinon il ne sera jamais fait pourtant c'est un petit projet ça peut vraiment aller vite et je vais aussi ramener ma broderie de Nimue les crêpes pour l'avancer parce que depuis Noël en fait j'ai pas touché donc voilà et je pense que rien qu'avec ça je devrais être occupée un moment quand même je devrais être occupée un petit moment donc voilà c'est normalement c'est à peu près les projets que vous devriez voir dans les jours à venir enfin dans les jours à venir dans les semaines à venir je pense pas que je tournerai aussi régulièrement que je faisais évidemment quand j'étais chez mes parents voilà si j'arrive à tourner une fois par mois je pense que ce sera pas mal déjà donc voilà donc c'est à peu près tout pour tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cet épisode sera pas non plus trop long et voilà bon attendez faut que je vous montre un truc quand même pour terminer cet épisode en beauté je vous présente Nénette alors je pense qu'il y en a qui connaissent Nénette et Rintintin qui sont ces deux petites poupées qui ont un peu une tranche d'éventail faite en laine donc j'ai en fait j'ai fait des Nénettes et Rintintin pour une animation qu'on va faire à Bordeaux moi j'y serais pas mais il va y avoir un petit atelier Nénette et Rintintin il y en fallait déjà fait donc du coup j'ai appris à faire Nénette et Rintintin et voilà et donc moi après je me suis fait Nénette oui Nénette c'est le gars, Rintintin c'est la fille voilà donc vous voyez je m'adapte à tout je... non mais depuis le début que enfin depuis que j'étais arrivée que j'ai vu en plus Nénette et Rintintin qui étaient vendues à la boutique j'étais là il faut que j'apprenne à les faire faut que j'apprenne à les faire donc voilà donc on va se quitter avec Nénette d'ici tout ça je vous souhaite un bel été quand même parce que la saison estivale va être lancée c'est bon voilà j'espère que pour ceux qui ont passé des examens tout sera bien passé que les résultats ce sera ok je pense beaucoup à mon petit frère je vous avoue sur ce point là j'espère que ça se passera bien et voilà et donc d'ici là je vous souhaite de profiter des beaux jours surtout si vous aimez la chaleur chose que je n'aime absolument pas mais voilà, profitez des beaux jours, profitez des amis, des barbecues, de tout ce que vous voulez profitez des vacances, de la saison estivale profitez-en pour avancer aussi dans vos loisirs créatifs évidemment ça me semble évident et voilà, profitez de la vie tout simplement et donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine Ciao ! 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2